Il y a eu une fois un homme qui s'appelait Ulysse. Il y a eu un endroit où il y a eu un homme qui s'appelait Ulysse. Il y a eu un homme qui s'appelait Ulysse. C'était une résidence qui a besoin de l'horsée. Ce sont des élèves qui sont arrivés nouvellement en France. Certains sont là depuis un an, d'autres depuis deux mois, d'autres depuis six mois. Ils sont dans cette classe d'accueil au lycée Bartholdi. C'est une classe qui est fermée en plus, c'est-à-dire qu'on va passer toute l'année avec eux. Il faut composer avec ça, avec les cultures des uns des autres, les connaissances et les capacités des uns des autres. C'est ce qui fait la richesse de cette classe et qui valait le coup pour ce projet. Ce sont tous des Ulysse et on travaille autour du retour d'Ulysse dans sa patrie. Ils ne retournent pas dans leur patrie mais ils intègrent une nouvelle patrie. Ils savent ce que c'est que l'exil. Dès que vous chantez, ou plutôt dès que vous avez terminé de chanter et que ça va être aux autres de chanter, vous leur filez le relais. Par exemple comme ça. Je pense que ça peut aider aussi à structurer le rythme. D'accord ? Donc on va, ça va être le boxon, mais c'est ça qui est marrant. On essaye en même temps ça et en même temps quand c'est aux autres de chanter. Ok, go, à toi. On ne le dit pas. Ok ? C'est clair ce que je dis ? Oui. Ok, on essaye ça ? Est-ce que c'est ça ? En fait, c'est clair. C'est clair. Oh! C'est clair. Oh ! Et là ? Oh. Oh ! Oh ! C'est clair. Oh ! C'est clair. Oh ! C'est clair. C'est clair. Ce projet, c'est d'abord une envie que j'ai eue au niveau de l'opéra, parce que je suis musicien moi-même et j'avais envie de faire quelque chose autour de l'opéra. Et là, quand on a proposé ce partenariat avec le TGP, c'est vraiment quelque chose qui nous a tout de suite interpellé dans le bon sens, parce qu'on a senti qu'il y avait quelque chose de très porteur pour les élèves, et pour nous aussi d'ailleurs, pour arriver à les faire parler, à les faire écrire, à les faire autour de ce thème d'Ulysse. Ce qui me manque un peu maintenant, c'est pas grand chose parce que c'est déjà bien, mais il faudrait que vous y croyez un peu plus en fait. On en avait déjà parlé du fait de penser à la situation amoureuse, mais quelle qu'elle soit, c'est pas forcément que vous devez être, enfin d'ailleurs vous ne devez pas être amoureux les uns avec les autres dans la vie, pas forcément, peut-être, mais en tout cas, essayez de penser à une situation comme ça, que ce soit par rapport à des frères et sœurs, que ce soit par rapport à vos parents, quelque chose, voilà, qui vous mettent en situation de gens dont vous ne voulez pas être séparés, c'est ce que dit le texte, non silisholga, c'est vraiment que, voilà, ce lien ne doit pas se distingue entre vous. Donc essayez de le trouver en fait. Donc, j'ai quelqu'un en face de moi, et je vais essayer de trouver une manière de faire une espèce de nœud, si c'est la chose, avec les mains ou avec les doigts seulement, ou avec les bras. Juste on essaye, je ne réfléchis pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Vas-y, avant de trouver un truc, je ne sais pas ce que c'est. On peut même inventer des, vous voyez ce que je veux dire, on peut inventer des tas de trucs. Ok, parfait. Commence quand ? Là maintenant, quand il a fait les deux accords. Je veux qu'on trouve un truc. C'est bon, c'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ça va ? C'est dur. C'est dur. Bon, la trache. Attention. Super. Bien. Est-ce qu'on peut ? En revanche, moi, au départ, j'avais quand même pas mal de réserve sur le projet parce que c'était, au final, de les faire chanter en italien. Et moi, je me disais, bon, ouais, soit en italien, mais ils sont quand même là pour apprendre le français. Donc, j'avais l'impression d'être un petit peu à côté des clous. Et en fait, il s'est avéré que toutes les consignes et tout le travail qu'on a pu faire autour de ce projet, ça s'est fait en français. Et donc, on a étudié le mythe d'Ulysse, donc ça s'est fait en français, on a écrit des textes en français, on a appris des chansons en français, on a traduit les textes qu'il chante en français. Face au mur, si vous voulez, même mieux, si vous fermez les yeux et on va essayer de refaire les morceaux sans que je ne veux pas vous voir vous regarder l'un l'autre. Chantez simplement votre voix, les yeux fermés, d'accord ? Chantez justement ! Nono si belle, si belle, si belle, si belle, si belle, si belle, nono si belle, nono si belle, nono si belle. Ce qui est merveilleux aussi, c'est de se dire que voilà, des élèves vont chanter du Monteverdi, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable, pour des élèves qui ne savaient pas ce que c'était que l'opéra, si c'était pour les filles, voilà, c'était pour les filles, voilà, on va dire ça poliment comme ça, voilà, c'était pour les filles, et voilà, on en est arrivés à avoir des garçons qui mettent des capes de tulle et qui vont chanter du Monteverdi, donc ça c'est merveilleux, voilà. Il était une fois un homme qui s'appelait Ulysse, Oui. Non, reste, reste, arrête, arrête, arrête. Tu t'as cité comme tu veux, ouais, par exemple c'est bien ça. C'est vrai, ça va. On enchaîne ? C'était le roi d'Ithaque. Ok, c'est comment le roi ? Tu peux le refaire, excuse-moi, tu peux le refaire ? C'est super. C'était le roi d'Ithaque. Comme tu veux, fais ce que tu veux. Là on a tous un problème, enfin, un problème, mais c'est comment on met ça en scène. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, non mais, moi j'ai une vraie question, parce que là je me suis dit, tiens, on va faire autre chose que les lignes. Vous étiez assis sur vos chaises, vous m'y racontez et vous vous asseyez. Mais est-ce que vous auriez des idées ? On a besoin d'idées, et les vôtres sont forcément intéressantes. Et c'est ce qui fait le succès d'ailleurs, je pense qu'ils sont vraiment partie prenante dans le projet. C'est leur soirée, leur spectacle. On ne les oblige à en rien, ils sont complètement partie prenante. Ça, c'est beau. Donc là, c'est notre dernier interview ici, l'année dernière du théâtre. Là, on va quand même essayer de mettre en espace la chanson téléphone. Alors, mettre en espace, ça veut dire comment vous allez sur la scène. Attention, là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On l'essaye en musique ? Parfois. Quelque chose en quoi ne tourne pas, oh ? Un je ne sais quoi qui me laisse le fond. Quelque chose en quoi ne tourne pas, oh ? Fais-le contre moi, nous tournerons. Et puis on dépasse aussi l'apprentissage pur, on est dans les savoir-être, dans le savoir-faire, dans d'autres compétences qu'on nous demande d'ailleurs d'aborder. Et là, on peut les aborder en direct live, vraiment dans le réel, dans le monde réel. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est la partie un petit peu fabrication dont on vous a parlé lundi. À savoir, les petits accessoires qu'on fabrique pour ceux qui chantent Ulysse et ceux qui chantent Pénélope. Vous pouvez vous inspirer de ces documents pour trouver les formes justement à découper. Parce que c'est un peu dur des fois de se lancer. Donc après, vous assemblez ça, il y a deux mannequins, trois mannequins à disposition. On essaye, on peut vous débrouiller tout ça, c'est bien ? On essaye, on peut vous débrouiller. On a eu la démonstration. Ah là, tu ne peux pas. On a eu la plus. On a eu la plus à l'étranger. On est allongé. Regarde, qu'est-ce que t'en penses ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes ? Je peux en rédégrer. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Et après, t'auras plus que ça tient noir à mon. Mais là, tu le découvres. Tu vois ce que je veux dire ? C'était chouette ? C'est sympa. Je peux rajouter un petit truc pour que ce soit à ta taille. Pour l'instant, c'est un petit peu petit, mais c'est facile à répondre. Finalement, le projet aboutit par une semaine de stage au TGP. Donc là, ils ont été dans une immersion, mais je dirais pire qu'à l'école, parce qu'ils recevaient des consignes de part et d'autre en français, de personnes qu'ils n'avaient jamais vues. Et je pense que vraiment, là, tout a pris son sens à ce moment-là. Normalement, qu'est-ce qui se passe quand ils faisent ce geste ? Alors là, je n'ai pas entendu. Alors on va recommencer le scotter, on est toujours obligé de recommencer. C'est comme ça qu'on ne se souvient pas. Alors. Non, c'est comme ça. C'est bien. C'est bien. Prise. Prise. Alors. Qu'est-ce que vous avez comme repère pour tous ensemble faire le geste ? Est-ce que vous ayez un moment de rendez-vous ? Oui, parce que Mello, il fait ça avant. Avant ? Oui, après nous, on dit prise. D'accord ? Donc il faut qu'on soit tous ensemble. Parce que du coup, nous, l'effet de lumière, on ne l'a pas envoyé au bon moment. Donc on va le refaire. Et après, on va regarder ce qui se passe. Il y a des liens qui se tissent. Il y a une confiance qui se crée. Et il y a vraiment une... Comment dire ? Un esprit de groupe qui est vraiment très très fort. Où tout le monde s'entraide. Oui, alors je dirais qu'il y a à la fois un esprit de groupe et à la fois une prise en compte de l'individu. Oui, aussi. C'est-à-dire que chaque individu va trouver sa voie au cours du projet. Et va pouvoir exprimer ce qu'il ressent par le costume, par la façon dont il va prendre part au spectacle, ce qu'il va proposer. Voilà, donc il y a vraiment à la fois la cohésion du groupe et à la fois la prise en compte de la personnalité de chaque élève. La foule est en délire. La foule est en délire. Il faut que vous soyez là, dans les loges, à 6h moins quart. pour commencer à se costumer surtout ce qui est important comme on est en train de faire l'art c'est de prendre un temps de calme ouais c'est pareil avant de faire un spectacle on fait toujours sens pour un temps de calme parce que forcément on repense à tout surtout quand vous faites le début pensez pas à la fin prenez les choses au fur et à mesure qu'elles vont se voir mais dans la coulisse quelque part non et du coup tu as pas mis les chaussures qu'on t'a donné non plus c'est que je t'ai acheté des c'est celle-ci vous savez comment on fait pour se souhaiter bonne chance vous savez ou pas on dit toi 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 en même temps d'accord 1 2 3 voilà et là ça veut dire bonne chance merci même si je disais que c'était une classe hétérogène au départ le fait de devoir chanter en italien personne ne maîtriser la langue du coup ils étaient vraiment tous sur un pied d'égalité et ça a vraiment donné quelque chose de magique c'est vrai que c'est là c'est on est triste que le projet arrive à son terme d'ailleurs mais bon on en fera un autre j'espère non 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 ... 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